... Aujourd'hui à Vision d'Amérique, le combat des franco-louisianais pour préserver leur culture et leur langue. Bonjour, bienvenue à Vision d'Amérique, une émission entièrement consacrée à la Louisiane, encore une fois aujourd'hui. Hier, notre journaliste Anne Dussault nous a raconté l'histoire de la communauté francophone en Louisiane. On a vu combien la francophonie était menacée par l'anglicisation entreprise par le gouvernement au début du siècle. Et comment les francophones étaient rejetés ou encore méprisés par les Américains. Dans ce deuxième reportage, Anne Dussault nous fait découvrir les luttes quotidiennes des franco-louisianais qui refusent de laisser mourir leur langue et leur patrimoine. Bonjour, 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 comment ça va ? Bravo. Ces enfants sont tous américains. Leur langue maternelle, c'est l'anglais. Mais dans cette école primaire de Lafayette en Louisiane, comme dans beaucoup d'autres, à travers cet état du sud des États-Unis, ces petits garçons et ces petites filles renouent avec leur héritage en apprenant la langue de leurs grands-parents. Si tu m'aurais dit, il y a 20 ans, dans 20 ans, dans 95, il y aura 1000 élèves de 6 à 7 ans qui apprendront le français en Louisiane, qui parleront le français, qui ne savent pas juste bon temps rouler, mais qui vont pouvoir vraiment s'exprimer en français. Moi, je dis que c'était frappé par le soleil. Mais ça se passe, pourtant. Alors que le français en Louisiane aurait dû s'éteindre doucement il y a de cela quelques décennies, alors que toute une génération délaissait la langue de ses ancêtres pour adopter l'américain, voilà que la francophonie connaît un second souffle grâce aux tout-petits. On ne peut pas imaginer la direction qu'une culture va prendre. Et ce qui est quand même très intéressant dans cette histoire, c'est que les jeunes, enfin, les gens comme moi qui ont moins que 40 ans, ils sont quand même très fiers d'être cadien. Et ils ont vœu à leurs parents de ne pas leur parler en français. Et puis, s'ils ont la chance de faire apprendre le français à leurs enfants, c'est ceux qui vont le faire. Il faut juste faire en sorte que cette opportunité existe. C'est en 1965 que le vent tourne pour les franco-louisianais. Dans le but de favoriser l'intégration des minorités, le Bilingual Education Act les autorise enfin à conserver leur langue maternelle. Dix ans plus tard, nouvelle étape. Les parlementaires louisianais accordent aux parents le droit d'exiger l'enseignement du français à l'école. Il y a des sociologues qui ont fait un sondage récemment, en 1990, pour, je crois, le but du sondage, c'était de pouvoir dire que l'effort d'enseigner le français à l'oubligien ne marchait pas. Et pourtant, ils ont découvert exactement le contraire. Ce qu'ils ont découvert, c'est que les deux niveaux où il y avait la plus forte concentration de folclophones, c'était les gens âgés plus que 60 ans et moins de 20 ans. Donc, il y a un renouveau. Ce renouveau, les franco-louisianais le doivent en grande partie au Codophile, le Conseil pour le développement du français en Louisiane. Cette agence de l'État, créée en 1968 par James Domangeau, œuvre en effet activement pour la propagation du français, surtout dans le domaine de l'éducation des jeunes. Nous avons, dans les dernières 25 années, créé un énorme réseau, une infrastructure de l'enseignement du français dans les écoles publiques à l'élémentaire. Nous avons maintenant, à l'élémentaire, entre les classes de la quatrième année jusqu'à la huitième année, plus que 80 000 jeunes louisianais qui étudient dans ce programme. Mais le renouveau du français qui se manifeste aujourd'hui est principalement dû à une chose, les classes d'immersion. Instaurées dans les écoles élémentaires de Louisiane, ces classes, au nombre de 13, permettent aux enfants de plonger dans un véritable bain de francophonie. On a découvert que c'est ça, après tout, c'est ça qui marche. Et il n'y a que ça qui marche. Il n'y a rien d'autre. On commence en maternelle. Ça a commencé trois ans passés. Alors, on suit les niveaux. Alors, là, on a la maternelle, la première année, la deuxième année, et la troisième année. L'année prochaine, ils vont rajouter une quatrième année. On suit chaque niveau. C'est avec un programme d'immersion comme ça, enfin, plus brutale que ça, qu'ils nous ont enseigné l'anglais. Il ne faut pas simplement renverser le jeu. Je comprends bien de poissons que c'est dans mon bain. Je comprends. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il a fallu aussi, avant d'arriver à ces programmes d'immersion pour les enfants, trouver la vraie voie du français dans les écoles en Louisiane. Au début, le codeux fil engageait des professeurs belges, français, québécois, qui enseignaient aux enfants une réalité autre que la leur, et ce, à cause du manque de formation locale adéquate. La langue kadjine et la culture kadjine en Louisiane, qui avait été poussée dans le coin par l'anglais, se trouvait maintenant poussée dans le même coin par le soi-disant vrai français, entre guillemets. Ce que je trouve de valeur, c'est ça, les kadjins, ils ont tellement été dit que leur pensée n'était pas bien, qu'ils en sont à venir, à dire que c'est un dialecte. Je ne crois pas ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu repenser la chose pour essayer de trouver une façon, pas seulement de ne pas repousser la culture francophone locale, mais de s'en servir. Moi, parce que j'avais une grosse place, ils m'ont envoyé une madame qui parlait français. Alors, grand-maman parle bien français, alors elle nous est avec les enfants. Vous devez être contente de voir des petits-enfants qui apprennent le français, ça nous fait plaisir. Aujourd'hui, les professeurs étrangers comme Lise Lagacé sont tenus de suivre un stage sur le français louisianais afin d'en apprendre les réalités. Bonjour, madame Vienne. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Vers la fin des années 70, il y a eu comme une mini-révolution à l'intérieur du mouvement français louisianais qui a demandé qui a exigé ce qu'on pourrait appeler la louisianification de l'enseignement louisien, c'est-à-dire rendre local l'enseignement du français, prendre en considération le lexique, la tournure de phrases, l'accent, le rythme, l'intonation, le contenu. Moi, parce que je viens du Nouveau-Crançois, je trouve que c'est très important de garder leurs mots, comme là, je fais les animaux, de la Louisiane, je vais enseigner chevrette, je vais enseigner chaouille, je vais enseigner des mots qui, ici, parce que je trouve que c'est important qu'ils gardent quand même leur culture, puis c'est un bon français. Nous sommes convaincus qu'une des missions les plus importantes d'ici à 99, c'est de continuer à démolir les barrières d'élitisme, de faire comprendre à nos citoyens qu'il n'y a pas de mauvais français. Mais ce français en Louisiane, il faut aussi qu'il puisse s'exprimer en dehors des salles de classe. Il faut qu'il grandisse dans la rue et s'épanouisse dans la vie quotidienne. Pour que ça ne devienne pas seulement un exercice académique, il fallait aussi trouver les moyens de donner l'idée aux enfants qu'ils apprenaient cette langue pour faire quelque chose avec, pas seulement pour la savoir, parce que les enfants vont tout de suite comprendre « Hey, si c'est seulement une question d'un jeu académique, OK, je vais apprendre ce qu'il faut faire pour avoir la note, mais après ça, les gens que je ne veulent plus entendre parler. » Alors il fallait développer des programmes de radio, des programmes de télévision. On a fait venir TV5 en Louisiane. On a commencé à faire, plus important encore, on a commencé à faire de la programmation locale. « Bonjour et bienvenue à cette semaine en Louisiane. Voici les nouvelles. » Le français commence doucement à se faire entendre tant à la télévision qu'à la radio, mais les heures de programmation sont encore infimes. « Ceci dû aux coupures budgétaires. Les gens ont vraiment besoin d'une institution, la radio, la télévision, non seulement la musique, non seulement les divertissements, mais d'autres choses aussi, donner des forums pour que les gens d'ici puissent s'exprimer en français sur n'importe quelle question. On a très peu de ça, malheureusement. » Pourtant, cet État officiellement bilingue a gardé certains acquis. En effet, la Louisiane est le seul endroit aux États-Unis à utiliser et à appliquer le Code civil français, hérité de celui de Napoléon, dans tout ce qui concerne les personnes, les biens, la propriété. « On est très fiers d'avoir cette forme de loi ici parce que, non seulement ça nous met différent aux autres, mais ça nous donnait contact avec la francophonie du monde. » La Louisiane est aussi le seul État à avoir inauguré le premier programme de doctorat en études francophones à l'Université du Sud-Est de la Louisiane. Le seul aux États-Unis à offrir un éventail à peu près complet de la francophonie, de la Belgique à l'océan Indien en passant par l'Acadie. Mais ça ne suffit pas à faire vivre et grandir une langue. Et c'est pour mettre sur pied d'autres institutions qui permettraient aux Français de s'exprimer que Charles Larocque, Barry Honsley, Zachary Richard, Ardine Broussard et d'autres franco-louisianais sensibilisés à la survie de leur langue et de leur culture ont mis sur pied accent cadienne. « C'est un peu un groupe de lobbying comme on dit en anglais où on va aller mettre la pression sur des entités politiques et d'autres entités dans la communauté pour qu'on ouvre les yeux à ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire, on va adopter certains projets. On va commencer avec les programmes d'immersion. Après ça, ça va être un autre projet, peut-être en tourisme. Peut-être on va essayer d'encourager une image plus authentique de ce qui est la réalité francophone des Cadiens et des Créoles. Tout au long, on était plusieurs. C'est juste qu'on s'ignorait. On ne savait pas que c'est parce qu'on pratiquait en cachette. Là, on sort de la closette et puis on s'annonce au monde. Au dernier recensement, il y a de cela cinq ans, ils étaient 260 000 Louisianais à affirmer, comprendre et parler le français. Oui, ma'am. Peu-je vous aider ? Oui, vous parlez de français ? Mais oui. Ah, c'est bien. J'ai fait le plein, s'il vous plaît. OK, voilà. Dans le meilleur ou le premium ? Premium. OK. Dans l'avenir, ceux qui continueront à parler le français seront ceux qui auront fait l'effort de l'apprendre. Pour ceux qui se battent aujourd'hui pour sa survie, l'avenir reste tout de même prometteur. Le français en Louisiane, ce n'est pas du folklore. La Louisiane, c'est le trait d'union. pour les États-Unis avec toute la francophonie entière, nous savons que nous sommes au seuil de convaincre non seulement au gouvernement de la Louisiane et au gouvernement fédéral, mais de convaincre nos gens, les franco-Louisianais, qu'ils doivent aussi se responsabiliser pour la continuation du français en Israël. On a deux choses à combattre. Il y a l'indifférence de ma génération et il y a la honte de la génération de mes parents. Et puis, une fois ça, une fois ça se passe comme ça, c'est gagné. qui complète cette édition spéciale sur le fait français en Louisiane. Merci à notre journaliste Anne Dussault, merci à vous d'avoir été là. Demain, à Vision d'Amérique, il sera question de théâtre avec Jean-Marc Larue. Il viendra nous parler du congrès de la Fédération internationale pour la recherche théâtrale. Un événement d'importance qui se déroule à Montréal pour la première fois depuis le début de la semaine. Alors, j'espère que vous serez au rendez-vous. Au revoir, à demain. À l'occasion du Festival de Cannes, TV5 vous propose dans quelques instants signer Croisette. Notre programmation régulière suivra. Passez une excellente soirée à l'antenne de TV5. Sous-titrage Société Radio-Canada